bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui sur 7 Deadly Sin Grand Cross pour une vidéo guide et tuto mais avant de commencer comme d'habitude je vous invite à vous abonner bombarder la barre de pouces bleus et bien sûr passer en description vous y trouverez le lien du discord du facebook du twitter et du utip bien entendu du coup aujourd'hui vidéo guide et tuto on va parler des différents démons le démon rouge le démon gris alors je vais pas vous faire des démonstrations de fight ça sera d'autres vidéos bien à part assez spécifique par contre on va parler de leur intérêt dire à quoi ils servent comment on peut les faire pop et surtout des personnages importants dans les différentes compositions pour pouvoir aller les affronter alors déjà leur intérêt il y en a deux puisque ça va vous servir tout simplement alors on va prendre un personnage qui n'est pas 70 le ban déjà augmentation de plafond sur le démon rouge vous pourrez récupérer les fameuses cornes les cornes qui vont vous permettre d'aller chercher le level break au niveau 65 ensuite sur le démon gris augmentation de plafond vous y récupérer les fameuses ailes de démons gris donc les démons sont hyper importants pour pouvoir monter le niveau maximum de vos personnages mais donc aussi augmenter le cc de vos différentes compositions en plus de ça il y a un autre intérêt c'est que en farmant pour pouvoir faire pop ces démons mais aussi en faisant les démons dans une certaine difficulté vous pourrez récupérer les fameux calices alors on peut récupérer jusqu'à des calices 5 étoiles à condition de faire les combats deux boss pour faire pop les affrontements en extrême donc dans la dernière difficulté et pareil sur les démons rouge et gris si vous les faites en extrême encore une fois si vous hébergez ça on va y aller on va le voir si vous hébergez le l'affrontement vous aurez la chance d'obtenir des calices 5 étoiles ça peut être n'importe lequel des deux dans tous les cas il ya des chances d'avoir un calice donc l'intérêt des démons gris et rouge c'est ça c'est vraiment hyper important à farm alors peut-être pas de là à accepter toutes les invitations vous allez recevoir en jeu par contre si vous en avez marre de recevoir et d'être spam de notification de façon incessante vous pouvez les bloquer ou les limiter que aux personnes que vous avez en liste d'amis ou à votre légion alors pour se faire paramètres notification est ici invitation affrontement donc on peut cliquer sur tout et là on va se faire spam non-stop on peut désactiver et sinon on peut les paramétrer donc là par exemple je peux paramétrer sur moi je l'ai mis en ami et du coup il ya que mes amis qui peuvent m'envoyer des demandes alors c'est peut-être pas intelligent parce que je pense que ça ne fonctionne pas avec la confrérie par contre ce qui est possible c'est de mettre en tout et pour moi par exemple de retirer normal hard ici et normal ici ça m'en fera beaucoup moins on sauvegarde du coup la grande question comment faire pop ces démons tout simplement dans combat ici vous avez un onglet boss et vous avez actuellement six niveaux de boss donc qui correspondent aux six chapitres qu'on possède aux six villes en fait et vous pouvez faire tous les jours apparaître un démon dans chacune de ces villes et ça c'est vraiment hyper important pour ce faire il suffit de cliquer et vous allez arriver sur trois combats trois modes de difficulté différents normal difficile extrême bien entendu plus la difficulté est élevé et plus il vous sera rapide de faire pop ce démon tout simplement en plus de ça comme je vous le disais tout à l'heure dans la difficulté extrême vous avez six pour cent de chances d'obtenir un coffre en or et dans ce fameux coffre en or il y a les deux calices à cinq étoiles donc ça c'est vraiment hyper 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 intéressant et du coup donc vous le faites vous pouvez le lancer en auto parfois ça va pop du premier coup si vous avez de la chance sur le pourcentage du taux d'affrontement sinon faudra faire plusieurs combats généralement quand vous êtes en extrême je dirais quatre combats maximum c'est bon ça pop et vous allez avoir le boss qui va apparaître donc au niveau des boss vous en avez deux différents le rouge et le gris il y a des personnages optimisés et des stratégies à adopter suivant les boss donc on va en parler tout de suite et comme je vous le disais vous aurez une démonstration mais un petit peu spéciale puisque ça sera une démonstration des boss mais en solo mais de toute façon les compositions que je vais utiliser pour faire ces démonstrations en solo ça sera les mêmes que vous allez utiliser pour y aller avec des collègues et ça sera l'objet d'autres vidéos alors au niveau des compositions tout simplement ici définir une équipe affrontement vous pouvez préparer à l'avance vos compositions d'équipe donc ça c'est plutôt pratique ça vous permet de gagner du temps donc moi le niveau de cc là il n'est pas très haut tout simplement parce que je fais des switch de stuff et au lieu que de mettre des stuff un petit peu moyen sur tous les personnages j'ai fait des gros sets donc j'en ai 4 ou 5 gros sets 5 étoiles que je switch sur mes persos ça me permet d'économiser énormément en ressources et d'être un peu plus optimisé je vous conseille d'ailleurs de le faire j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur les équipements au niveau des compos peu importe le boss que ça soit le démon rouge ou le démon gris le sub restera le même c'est un sr c'est kane le kane vert donc c'est le grand père pourquoi je l'utilise en affrontement tout simplement parce que sa compétence unique va augmenter toutes les stats offensives de tous les alliés en affrontements de 10% c'est énorme c'est un gain de dps vraiment littéralement monstrueux le kane en sub il sera viable sur les deux démons c'est vraiment un personnage à monter vous le montez suffisamment en lui mettant un petit peu de stuff pour qu'il ait une classe de combat à 16000 comme ça vous pouvez aller faire le combat pour débloquer sa compétence unique et vous êtes tranquille pas besoin de le monter en étoile pas besoin de le monter en niveau vous le mettez de côté tout ce que vous voulez c'est sa compétence unique ensuite il ya plusieurs personnages intéressants est vraiment très fort sur le démon rouge on va commencer par celui ci en premier à jouer en main ils sont au nombre de 4 enfin 5 ils sont 5 les dps les premiers ça va être la meilleure dps du jeu sur le démon rouge la helioc rouge pourquoi parce que sa compétence unique fait qu'elle augmente ses stats de base de 10% au début de chaque tour si le héros n'a subi aucun dégât dans la stratégie du boss rouge en fait on va le geler à chaque tour donc la helioc ne va jamais prendre de dégâts donc elle va prendre ses 10% tout le temps tout le temps tout le temps tout le long du fight alors au début elle sera un petit peu en dessous mais par contre au bout deux trois tours ça va devenir le dps qui fait le plus de dégâts tout simplement ensuite elle a une compétence celle ci qui ignore la défense de l'adversaire du coup ce n'est pas aberrant enfin de démon rouge de voir cette carte en bronze taper jusqu'à environ 60 milles de dégâts niveau bronze c'est monstrueux après tout dépend de votre stuff et évidemment son ulti qui fera toujours énormément de dégâts en plus de ça c'est une esr donc à force de faire des poules vous pourrez la monter facilement niveau max et niveau max on est quand même à 1050% de dégâts en fonction de l'attaque rappelez vous la compétence unique qui stack donc l'attaque va monter 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 non stop ensuite l'un des autres très bons dps viable sur le démon rouge ça sera le slider et le ban bleu hyper intéressant les deux sont ils sont super intéressant donc si vous voulez partir avec deux dps je vous conseillerais tout simplement le de prendre l'un des deux après personnellement j'ai préféré monter mon slider parce que je le trouve aussi monstrueux en pvp du coup ça me permet de le sortir aussi dans d'autres compositions pour ce qui sera des personnages de type support le premier ça sera king déjà il est bleu donc il a l'avantage de type qui fera des dégâts mais en plus de ça il peut pétrifier est vraiment le démon rouge on veut le geler ou le pétrifier à chaque tour constamment donc king bleu hyper intéressant vraiment très très bon il apportera des dégâts et du contrôle en plus de ça vous pouvez y rajouter alors on va aller ici on va retourner sur la box vous pouvez y rajouter un gustave alors en fait le truc intéressant c'est que c'est de partir avec un collègue qui a deux contrôles et le deuxième joueur prend deux dps tout simplement pour pouvoir équilibrer les choses au niveau du deuxième contrôle donc de toute façon tout le monde partira en général avec un kim un king bleu il est free to play c'est l'un des meilleurs personnages du jeu faut le monter 70 faut le monter six étoiles dès que vous pouvez enfin tout le monde prendra le king bleu la personne qui devra emmener un deuxième support contrôle à côté aura le choix entre deux personnages qui feront le même travail la seule différence c'est qu'il y en a un qui est hyper accessible et que tout le monde possède le premier c'est tout simplement gustave pourquoi parce que sur sa carte changelé en bronze qu'il va tout simplement gelé l'adversaire donc pas besoin de faire de combinaison juste en bronze on envoie la carte l'adversaire est gelé ça fait le travail le deuxième personnage qui fait exactement le même taf mais qui coûte beaucoup plus cher à augmenter et aussi qui est beaucoup plus rare à obtenir c'est tout simplement la merline la merline rouge qui est sorti donc il ya maintenant une semaine qui était le premier portail future du jeu sur l'une de ses compétences va faire la même chose va venir gelé dès sa carte bronze à choisir franchement je suis parti sur un gustave c'est beaucoup plus simple de le monter c'est beaucoup moins cher et en plus de ça dans tous les cas que ce soit gustave ou merlin le personnage vous servira en boss de confrérie mais ça ça sera encore une fois l'objet d'une autre vidéo j'ai un petit peu fait le tour sur le boss rouge donc maintenant on va passer au boss gris alors au niveau du boss gris il y a encore une fois plusieurs personnages intéressants on est aux alentours des quatre jeux je trouve cinq ouais on peut rajouter le milieu d'asse on va être aux alentours des cinq pour avoir deux dps de viable même si franchement vous allez le voir le king vers est juste monstrueux en termes de dégâts il est déglingué parce qu'il faut savoir sur le démon gris on ne peut pas le contrôler quand il est en vol plusieurs attaques ne fonctionnent pas donc par exemple la charge cochon de il y au cru je ne marche pas le full counter de milieu d'asse vert ne marche pas donc c'est des choses sur lesquelles il va falloir faire attention par contre on a des dps qui sont tout simplement monstrueux et que si vous l'avez je vous conseille vivement de le monter c'est le king vert le king vert aura énormément de dégâts ça va être le plus gros dommage dealer actuellement sur le démon gris qu'on soit clair donc vraiment si vous voulez aller chercher du démon gris en extrême monter le deuxième dps qui peut être viable on en a parlé c'est le milieu d'asse le seul problème du milieu d'asse vert c'est que le full counter ne marchera pas donc on pourra faire des dégâts qu'avec la carte qui représente une épée assez moche bref mais le milieu d'asse vert rentre quand même de bons dégâts à condition de ne pas compter sur le full counter vraiment j'insiste dessus étant donné qu'on ne peut pas contrôler le démon gris on est obligé de ramener un île pour se faire le meilleur île en démon gris c'est vraiment la elizabeth ssr verte une review du personnage va sortir il est vraiment hyper agréable à jouer pour vous faire simple on amènera des dégâts sur l'une de ses cartes étant donné que c'est une verte elle aura l'avantage de type donc elle va rentrer de bons dégâts quand même dans le boss rien qu'en bronze on a un soin qui soigne à 200% de notre attaque c'est ce qui va nous permettre de tenir surtout si vous partez sur de l'extrême ou du difficile et son ulti soigne aussi donc la elizabeth verte meilleure îleuse sur le démon gris ensuite dans l'idée avec votre confrère sur le quand vous allez partir sur le démon gris ce qui peut être intéressant c'est de ramener les deux meilleurs buffers du démon gris en ramener un chacun puisque les buff ne se cumuleront pas si vous partez avec deux el bram vous allez être un petit peu embêté mais par contre les deux meilleurs buffers pour le démon gris et pour pouvoir maxer les dégâts de votre king vert ça va être le el bram vert et le guild sr vert il ya déjà la review de sortie je vous l'avais conseillé parce que sa compétence passive pour le pvp est juste monstrueuse mais là en plus on va vraiment miser sur son buff de dégâts au niveau du el bram vert hop là alors au niveau du el bram vert ça sera cette carte là qui va augmenter toutes les cartes offensives toutes les stats offensives de 15% pendant deux tours en bronze 20% puis 30% jusqu'à trois tours c'est énorme le gain est juste monstrueux le guild vert quant à lui fera grosso modo la même chose alors où est ce qu'il est je le cherche il doit pas être loin alors on va faire plus simple on va en retourner dans ma box je sais qu'il est vers le haut il est là et là ça sera cette carte là qui va venir augmenter l'attaque donc c'est juste passé pas toutes les stats offensives c'est juste l'attaque mais les pourcentages sont énormes 30% 40% 60% donc grosso modo quand vous partez avec un collègue il y en a un qui prend le guild il y en a un qui prend le el bram vous pétez les buffs et ce n'est pas déconnant de voir du coup sur le démon gris un el bram qui lance un ulti à plus de cent vingt mille points de dégâts sur ce on a un petit peu fait le tour je pense que j'ai rien oublié que j'ai pas oublié le personnage j'espère que ça va vous aider dans le farm des démons rouges et des démons gris que ça vous aura un petit peu éclairé dans tous les cas il y aura des vidéos un petit peu spécifique mais qui vont utiliser tous ces personnages là qui vont sortir sur le démon rouge et le démon gris dans tous les cas si ça vous a aidé je le rappelle je sais mais n'hésitez pas à vous abonner bombarder la barre de pouces bleus et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo